Dans cette nouvelle vidéo de cette série d'exercices de langage C, nous allons créer un programme qui demande à l'utilisateur de saisir les notes, donc là les notes de 10 étudiants, puis le programme, une fois la saisie terminée, va envoyer le nombre de ces notes là qui sont supérieures à la moyenne de la classe. Alors pour bien comprendre l'objectif de l'exercice, alors l'utilisateur doit saisir des notes qui seront stockées dans un tableau N par exemple, et après le programme doit nous afficher quel est le nombre de notes qui sont supérieures à la moyenne. Par exemple, si on a les notes suivantes, alors normalement si on calcule la moyenne et si on calcule le nombre de notes qui sont supérieures à la moyenne, nous allons trouver 5 notes. Voilà, donc par exemple là dans ce cas là, ça ce sont les 5 notes qui sont supérieures à la moyenne. Pour bien comprendre l'objectif ou bien la solution qu'on va proposer par la suite, l'utilisateur doit saisir dans un premier temps les notes qui seront stockées dans un tableau N. Alors ça c'est la première instruction, bien la première étape. La deuxième étape, alors on va calculer la somme de toutes les notes. Alors on suppose qu'on a calculé la somme et pour faire ça, bien sûr, on doit utiliser une boucle qui va aller d'un élément à l'autre en calculant la somme de toutes ces valeurs par exemple. Et après on doit les stocker dans une variable S. Donc ça c'est la deuxième étape. Après la troisième étape, on va parcourir ce tableau-là en cherchant quelles sont les valeurs qui sont supérieures à la moyenne, c'est-à-dire dans ce cas là, S sur 10. Et donc dans ce cas là, la moyenne c'est 11. Alors, on suppose que le nombre des notes au départ c'est 0 et puis il faut bien sûr accrémenter ce nombre-là selon la condition suivante. La condition c'est que si on trouve un nombre parmi ces nombres-là du tableau N supérieur à M, on va incrémenter la variable MBR avec 1. Sinon on ne fait rien. Par exemple, est-ce que 10 est supérieur dans ce cas là à 11 ? Non, donc on ne fait rien. Après on passe à 5, non. Mais pour 16, oui. Donc il faut incrémenter le nombre. 12 la même chose. 18 la même chose. Après 12 la même chose. Jusqu'à la fin, par exemple, dans ce cas là, on va trouver qu'il y a 5 notes qui sont supérieures à la moyenne parmi ces notes-là. Maintenant nous allons passer à CodeBlox pour tout simplement traduire cette méthode. Alors on commence avec la première chose, c'est la déclaration. On va déclarer le tableau N qui va contenir les 10 notes. Donc ça c'est la première instruction. La deuxième instruction c'est la déclaration de S, la somme et M, la moyenne. Et après on va utiliser bien sûr une boucle. Alors on va déclarer l'indice I et aussi la variable qu'on a vue au niveau de l'explication, le nombre, c'est-à-dire le nombre des notes qui sont supérieures à la moyenne. Alors dans un premier temps, comme l'habitude, on va demander à l'utilisateur de saisir les notes. Voilà, donc saisir les notes. Après ces notes-là seront stockées dans un tableau, dans ce cas là, le tableau N. Alors pour faire ça, on va utiliser une boucle FOR. Donc I commencera à partir de 0, I est strictement inférieur à 10 et après I++. Après, on va d'abord afficher ce message-là. Donc par exemple N pourcentage D, donc pour afficher T1, T2 jusqu'à T10. Voilà, après là I plus 1 pour commencer de 1. Ensuite, on va utiliser ScanF. Voilà, ScanF et après là pourcentage F, puisque c'est le type Flaut et après l'adresse de N, dans ce cas là, I. Voilà, ça c'est la première étape, c'est la récupération des données. Après, nous pouvons créer une deuxième boucle qui permettra cette fois de calculer la somme. Donc pour faciliter les choses, nous pouvons exécuter deux choses en même temps. C'est-à-dire remplir le tableau et en même temps, après la récupération d'une note, on peut l'ajouter à la somme. Voilà, comme suite. Donc la somme plus, donc ce que l'utilisateur va saisir pour chaque note. Voilà, et après on passe à la note suivante. Donc vous pouvez faire ça ou bien vous pouvez utiliser deux boucles, la première boucle et la deuxième boucle. Après l'exécution de ces instructions là, nous aurons dans le tableau N les notes et en même temps, on calcule S. Alors maintenant, il suffit de calculer M, c'est S sur 10. Voilà. Après, on va utiliser une deuxième boucle cette fois qui va permettre de calculer ou bien déterminer quelles sont les notes parmi les notes qui sont stockées dans le tableau N, qui sont supérieures à la moyenne. Alors, on va initialiser la variable NBR avec 0 et après on va exécuter une boucle. Donc comme l'habitude, la boucle va parcourir tous les éléments du tableau N. Alors, si on trouve, c'est-à-dire F, N, donc là, I est strictement supérieur à M. Vous pouvez ajouter strictement ou égal, donc ce n'est pas un problème. Après, MBR égale MBR plus 1. Voilà. Si on trouve un nombre supérieur à la moyenne, tout simplement, on va incrémenter MBR. Après l'exécution de cette deuxième boucle, nous aurons dans la variable MBR le nombre de notes qui sont supérieures à la note. Donc là, on peut par exemple afficher la valeur de cette variable, mais premièrement, nous pouvons afficher même là la moyenne. Donc là, la moyenne. Alors, la moyenne de la classe, donc pourcentage F, on met un point de F pour afficher deux chiffres après la virgule. Dans ce cas-là, est donc cette valeur-là qui est déjà stockée dans la variable M. Voilà, et après, nous pouvons cette fois afficher là ou bien le nombre. Voilà, on va écrire là le nombre. Alors, le nombre dit notes supérieures à la moyenne et là, pourcentage T. Après là, on va afficher la variable MBR. Voilà, on va tester notre programme. Voilà, donc pas d'erreur, on va l'exécuter maintenant. Donc, maintenant, il faut saisir les notes. Alors là, pour commencer à partir de la ligne suivante, donc là, on va juste ajouter le percentage N. Voilà, donc on va saisir la première note, la deuxième note. Alors, vous pouvez intégrer avec votre programme, donc des instructions qui forcent l'utilisateur à saisir une note entre 0 et 20. En utilisant la boucle, par exemple, DOI. Donc, on suppose maintenant que l'utilisateur va saisir des nombres qui sont correctes, sinon, donc il faut l'ajouter. Alors là, on va saisir quelques notes, voilà, et voilà, donc ça c'est la dernière note. Alors, la moyenne, normalement, c'est 11,35. Donc, on va vérifier est-ce qu'il y a 6 notes qui sont supérieures à cette valeur-là. Donc, la première note, la deuxième note, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Voilà, c'est exactement ce qu'on cherche. Et voilà, donc ça c'est la solution de cet exercice. Si vous avez d'autres solutions, merci de les partager dans la section des commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada